... Ce dimanche de Pâques à Collioure, le collectif non aux hydrocarbures en mer informait les touristes des risques encourus par le forage profond au large de Marseille. La Méditerranée, c'est qu'on est tous concernés par le problème de forage, en sachant que, et on a bien vu avec l'accident qui s'est passé au large de l'Ecosse, ce n'est pas parce qu'il y a un problème dans un endroit qu'il n'y a pas de répercussions ailleurs. On n'est absolument pas du tout sûr de la sécurité qui est promise par les forres. C'est pour ça de se dire qu'une marée noire pourrait très bien arriver jusqu'à Collioure. On est tous concernés par rapport à ça. On relaie l'action qui a été lancée à la Seine-sur-Mer et devant le fort de Brégançon, qui se passe au même moment que maintenant, pour dire non au forage en mer. Sarkozy, il y a deux jours, nous a dit qu'il ne reconduirait pas le permis Rhône-Maritime. En dehors de l'annonce tout à fait électoraliste de Nicolas Sarkozy, ça montre aussi tout de même que l'action citoyenne a une efficacité et que là, devant l'ampleur du mouvement qui s'est créé par rapport à ça, politiquement, ils sont aussi obligés de reculer. Donc ça nous convainc absolument dans le fait de continuer les actions de ce type-là. Mais en fait, il y a un autre projet qui se profile derrière, c'est le projet Gold, qui sous prétexte de recherche scientifique, a besoin de beaucoup d'argent pour étudier le climat. Mais le problème, c'est un, on voit bien ce qu'on donne au niveau de la recherche, on pourrait sous-entendre que le financement soit uniquement public, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc derrière, on retrouve bizarrement des groupes comme Total, avec un très gros risque d'une exploitation par la suite des recherches qui au départ pourraient être intéressantes.